Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ça y est on y est, le Nintendo Switch Online a été agrémenté d'un nouveau service, oui il a été annoncé par Nintendo lors d'un direct récemment, ça a été annoncé et puis ça a été fait, ça y est on est le 26 octobre, c'est disponible, je vais vous montrer ça maintenant, regardez ils sont là, on a la Nintendo 64 et la Mega Drive, je suis pas tout seul pour faire cette vidéo, il y a des abonnés avec moi qui sont connectés sur Discord, alors c'est son pseudo, il s'appelle comme ça, c'est Zelda Gamelink, bonjour ! Salut Sam ! Voilà il y a Flügel aussi, ça va Flügel ? Bonsoir Sam ! Bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure les gens regardent la vidéo, et puis il y a Easy, ça va Easy ? C'est vrai, yo ! Voilà ils sont là, ils sont tous les trois là, parce qu'en fait dans le service online Nintendo 64, on peut jouer à 4 évidemment, donc j'ai trois abonnés avec moi, on va tester le online directement sur la Switch, puisque ça y est, c'est sorti, c'est dispo, enfin ! Alors je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas du tout été hypés par ça, qui s'en battent les steaks complètement, mais en vrai ça peut intéresser beaucoup de monde. Alors, j'en parlais avec Zelda hors vidéo, en fait on peut avoir les ROM, c'est Zelda Gamelink qui m'a dit ça, c'est son pseudo, c'est grâce à toi, on peut avoir les ROM européennes et les ROM américaines, en fait, on peut choisir, et pour cela, il faut aller dans le menu, je sais pas comment t'as trouvé ça d'ailleurs ? C'est dans paramètres, tu vas dans paramètres, dans le menu principal du NSO 64. Voilà c'est ça, et en fait tu peux choisir juste les ROM, les versions affichées, donc nord-américaines et nord-américaines et européennes, du coup, dans les versions nord-américaines, t'auras le 60Hz, t'auras des jeux qui seront 20% plus rapides, mais t'auras pas le français, ça sera en anglais quoi. Ça c'est relou. Et les vibrations, tu les mets toi ou pas ? Vous les mettez vous ? Activez, désactivez ? Moi ça me dérange pas les vibrations nettement, je trouve qu'ils font plutôt bien émuler les vibrations, donc j'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là. Ok, alors je vais tester Zelda, là vite fait je vais le lancer. Alors il faut savoir que j'ai les cartouches originales, moi j'ai même une Nintendo 64, chez moi, la vraie, je l'ai sortie rien que pour vous, regardez, elle est là, Nintendo 64 avec à l'intérieur Yoshi, Story, j'ai même la manette, la manette de l'époque, c'est ma console de l'époque, la manette est en super état, regardez cette manette, même les sticks ils sont super et tout, franchement je kiffe, bon elle a pris un peu la poussière, mais franchement c'est un très très bon état, c'est neuf quasiment. Et puis voilà, Zelda on y va, hop, Ocarina of Time, sorti en 1998, chez nous, en France, en Europe, un des meilleurs Zelda, longtemps considéré par beaucoup de joueurs, comme étant le meilleur Zelda. Alors j'ai déjà fait une petite partie que j'ai sauvée, parce que sinon on se tapait toute l'intro. Voilà comment ça va tourner un petit peu ce jeu. Alors là il m'explique qu'en fait on peut cibler, alors le jeu est en anglais du coup, puisque moi j'ai lancé la version nord-européenne, ce qui fait que ben, voilà forcément, on n'aura pas le français, mais on s'en fout en fait, puisque je voulais juste tester un petit peu la ROM, puisque c'est des ROM à l'intérieur, avec vous. Alors regardez un petit peu de gameplay de ce Zelda, c'est vraiment la folie, ça tourne très bien, j'ai même l'impression que c'est la version qu'on avait sur Gamecube, vous savez, si vous aviez connu Mario Kart Double Dash à l'époque sur Gamecube, et ben il y avait un disque à l'intérieur, dans lequel on pouvait retrouver Zelda, même plusieurs Zelda, une collection de Zelda, le 1, le 2 et tout ça. C'est compliqué pour tourner la caméra, c'est chaud, en fait il faut appuyer sur le bouton Z à chaque fois pour recadrer. C'est à l'ancienne, c'est chaud, il est moche le jeu, il a mal vieilli je trouve. Zelda Begamelink, t'es un fan de Zelda, du coup t'en penses quoi ? Moi je le trouve pas, moi je trouve que le côté rustique de la DA de l'époque, elle m'attire totalement. Ah ouais tu kiffes toi. En revanche, le 4 tiers du NSO64, ça ça rentire partout. Ouais c'est clair, alors le 4 tiers en fait ce qu'il veut dire c'est que c'est un carré, vous avez vu c'est pas rectangulaire, tu peux pas le mettre en 16 neuvième, c'est en 4 tiers, du coup c'est un petit carré au milieu de l'écran, et en fait c'est pas la folaille du tout, c'est pas ouf. Et il n'y a même pas de filtre pour lisser un peu les textures, tout ça. C'est vraiment brut de décoffrage le truc, t'as tous les gros pixels de l'époque et tout. Oh je me suis fait une rocher. Ah il y a un coffre. Ah j'ai pas entendu Fluguel, j'avais mis le son du coffre qui s'ouvre. Qu'est-ce que tu dis Fluguel ? Non je disais je crois qu'il y a eu un upgrade de la résolution 3D. Ah c'est peut-être possible, c'est peut-être possible. Peut-être en 720p tu crois ? Oui je pense. Comme sur le Mario 64, le 3D All-Stars. Bon on va changer de jeu. Exactement. Ok, allez on va changer de jeu, de toute façon on va tester le online, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est Nintendo Switch Online, c'est jouer avec ses potes. Voilà donc L'Highlight Wars, alors petite particularité, le jeu s'appelle L'Highlight Wars, mais en fait il s'appelait Star Fox 64 aux Etats-Unis. Moi j'ai la vraie cartouche ici, vous la voyez, je la voyais un petit mais elle est là. Et en fait cette cartouche, en France, les droits appartenaient à Atari, parce qu'ils avaient un jeu qui s'appelait Star Fox mais qui était vieux, qu'ils n'utilisaient même plus. Et Nintendo n'a pas pu appeler son jeu comme ça en Europe et en France. Du coup il s'appelait Star Wing, donc sur Super Nintendo, et Star Fox 64. Du coup je crois qu'il est en anglais, je ne sais plus, vous vous souvenez, il n'était pas en français Flügel, L'Highlight Wars sur Nintendo 64. Il est parti Flügel, on l'a perdu. Donc Star Fox 64 à mon avis, il est en anglais, et L'Highlight Wars il est en anglais aussi, je crois qu'on n'avait pas le français à l'époque. La particularité de L'Highlight Wars, et ça peu de gens le savent, c'est que c'est la première fois qu'on avait des vibrations sur une manette, sur une console. Première fois, tu mettais un espèce de truc derrière là, tu l'en fichais là, clac ! Et ça vibrait, ça faisait des petites vibrations et tout, c'était la folie à l'époque. Et PlayStation, quelques mois plus tard, ils ont sorti une DualShock, une manette avec des vibrations. En fait c'est Nintendo qui avait instauré ça. Donc là j'ai fini la première mission, en fait, puisque j'avais sauvegardé une partie. Je voulais vous montrer un peu de gameplay de Star Fox 64, mais après on va basculer sur Mario Kart, pas de soucis, on va se connecter ensemble, je vais créer un petit salon, et en fait les abonnés qui sont avec moi sur Discord, avec qui je parle depuis tout à l'heure, ils pourront me rejoindre et on pourra tester ça sur cette petite vidéo. Alors regardez, ça tourne super bien. Moi personnellement, j'ai tendance à dire que ce jeu-là a été très mal émulé sur les émulateurs, notamment sur Project 64, enfin les émulateurs de 64 qui ne sont pas très nombreux en fait. Et là sur le Nintendo Switch Online, on le sait très bien, on ne va pas se le cacher, c'est de l'émulation. J'adore sa voix à Fox McCloud. Je ne sais pas s'il a la même voix sur Smash Bros et tout ça, la voix qu'il avait à l'époque. Donc quand on est dans l'espace, du coup, c'est un peu dommage, j'aurais préféré vous montrer de la Terre en fait. Mais ce n'est pas grave. La musique, hein. Alors il y en a beaucoup qui connaissent ce jeu, parce qu'en fait, il était ressorti sur 3DS. J'adore. Alors, je viens de me souvenir d'un truc. Sur la version française, donc en France, les voix étaient en anglais, mais il y avait le sous-titrage français en fait. Voilà, c'est ça qui était ouf. Alors du coup, c'est pas ouf, parce que ça ne vous montre pas vraiment l'étendue du jeu. Parce que là, on ne voit pas de 3D, il n'y a pas les décors au sol, sur les planètes, on est dans l'espace. En fait, un stage sur 2, tu es dans l'espace dans le jeu. Alors tu pouvais charger ton tir. Tu pouvais faire des barrel roll comme ça, en double-cliquant. Donc c'est pépi. Alors attention, c'est un piège. Donc là, les bombes, je ne sais pas c'est qu'elles touchent du coup, parce qu'on n'est pas sur une manette 64. C'est assez compliqué. Il faut aimer les jeux de shoot. Il y en a quelques-uns qui sont ressortis comme ça, en version 1D. Mais ça reste en dessous de ce que faisait Nintendo déjà à l'époque. Alors un Summer Salt, ça doit être ça. Oh, ok. Ok. Alors le viseur, je me souviens, dans les paramètres. Oh là, on pouvait l'enlever, le viseur. Moi, je l'ai enlevé. Oh, c'est plus beau sans. Après, c'est plus dur de viser, du coup. Donc là, tu as les astéroïdes et tout. Oh là, il y a Steepi qui est impressionné. Il faut freiner. Ah, il faut freiner et moi, j'ai accéléré. Le frein, c'est le X, du coup. Ah là, il faut accélérer, du coup. Ah, d'accord. Mais les commandes, je ne les connais pas. On n'est pas sur la manette de 64. Alors là, il y a Rob64 qui m'envoie un message et je ne trouve pas la touche proactivée. Je pense qu'on peut paramétrer, je ne suis pas sûr, mais il faudrait que je demande aux abonnés qui sont là. On peut paramétrer les touches, les gars, ou pas ? Je vais quitter. Je ne suis pas certain. Il n'y a pas de paramétrage de touche sur le paramètre, en tout cas. On se fait un Mario 64 ? Je pense qu'avec le paramétrage dans les paramètres de la Switch, tu peux. Ah ouais, voilà, tu bidouilles, quoi. Mais ouais, c'est jouable, du coup. Alors, je crée une partie en ligne où on joue ensemble ? Euh, oui. Alors, je vais sur Jouer en ligne. Voilà. Et ensuite, je fais... Qu'est-ce que je fais ? Je fais Jouer en attendant. Exactement, ça va te demander de créer un code après. Créer un code. Bah oui. Le code du poulet ! Code, 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 code ! C'est bon. Donc là, j'ai créé les gars. Vous pouvez rejoindre ma game. Donc normalement, il y a Easy qui va rejoindre. Il y a Zelda Game Link et Flugal. Ils sont en vocal avec moi. Les gars, vous faites comme chez vous. Vous pouvez parler. Il n'y a pas de problème. Je mets Inviter un ami maintenant. Je le mets ou pas ? Ou je vous attends directement ? Bah, tu peux nous inviter. C'est pratique d'ailleurs. Comment on fait ? Donc, Zelda Game Link, Easy et Flugal. C'est les premiers. Vous êtes en ligne, hein ? Bondescro, vous ne dormez jamais. Et je vous ai invité, c'est bon. Voilà. Alors, Pop, c'est Easy. Lui, il s'appelle Vop. Alors qu'en fait, c'est Easy. C'est compliqué. Il faut expliquer. C'est un peu lent. Easy nous a rejoint. Samo Mike, elle les commande dans les menus. Donc, c'est moi qui commande les menus. La force du signal dépend de la qualité de la connexion. Donc, Easy, ça va. Il a une bonne connexion. Zelda Game Link, rejoins la partie. Donc, ça y est, je te vois, Zelda. Bravo. Alors, comment tu as fait ? Avec le stick droit, ça ? Moi, je ne peux pas le faire. Il faut appuyer sur le stick droit et appuyer sur ZR en même temps. Moi, je suis le 1, du coup. Ils sont tarifs. Et il manque Flugel. Flugel n'a pas rejoint. Flugel, il est en retard dans cette vidéo. Et puis, la console ne répond pas. On va laisser... Bah, du coup, on va jouer 4-3, Flugel. Si ta console ne répond pas. Ah, Flugel ! Il y a écrit que la console ne répond pas. C'est bon, ça a rejoint, là. Je te vois. T'es beau gosse. Ok, en fait, je ne vais pas avoir compris. On ne peut avoir qu'une seule connexion en même temps. Ah oui, il faut attendre que tout le monde soit là pour que tu rejoignes. Alors, du coup, je lance un petit Mario Kart, les gars. Allez. Vas-y, c'est parti. Voilà, donc là, Mario Kart en ligne. Mario Kart 64. Voilà. C'est un jeu local, en fait. On va jouer en local, en fait, mais en ligne. C'est ça, le délire. Parce qu'on verra les 4 écrans. La nostalgie. Voilà, tu remontes en infance. On fait quoi ? On fait 4 joueurs, du coup, mais en 150. On s'en fout. Voilà, tu mets en 150. Je mets en 150, c'est vrai. Les gars, un peu de joie de vivre. On dirait que vous êtes des zombies, là. Vous me laissez dunker, les gars. Attends, moi, je suis lourd 2. T'es combien, toi, Izzy ? T'es 2e ? Ouais, moi, je suis 2e. Il n'y aura pas vos noms sur le truc. Ça va être relou. Moi, je suis Todd, c'est simple. Ah, mais cette course-là, la première, là, les gars, elle n'est pas sur Switch, celle-là ? Avec les voitures, là, et tout, les camions, là. Exactement. Par contre, petite info, cette map-là, de 64, elle est plus longue. Elle dure à peu près 6 ou 7 minutes. Ouais, c'est relou. On va faire la truc de base. Et d'ailleurs, ceux qui vont voir la vidéo, il y a les J1, J2 en haut à gauche, ils vont repérer qui est qui, quoi. Ah, ok, bah, ok, c'est bien. C'est écrit ? Ah, bah oui, de toute façon, J1, J2. C'est écrit à gauche, ouais. J1, J2, J3, J4. Après, il n'y a pas vos noms. Moi, je suis J1. Alors, c'est A pour accélérer, parce que je vous rappelle qu'on joue avec une Switch Pro. J'ai précommandé la manette de 64 qui va arriver. J'imagine que vous ne l'avez pas achetée, vous, les gars. Non. Non. Et toi, Zelda Gamelink ? Non, on ne peut pas la prendre. Ouais. Oui, je pense que oui, parce que juste pour retrouver la maniabilité de l'époque, je préfère prendre une manette de 64. Mec, c'est injouable, là, on est d'accord. C'est compliqué de... Bah, figure-toi que là, je trouve que le jeu, il est très stable. Ah non, mais grave, mais grave. Mais il faut vraiment one. Tiens, lui, tiens, il est rouge. Il a l'étoile. En vrai, je pense que la connexion joue aussi sur la latence. Ah, je pense aussi. Je pense que s'il y a un mec dans le groupe qu'il n'y a pas une bonne co, ça ne marche pas. Tiens, je te fume. Quoi ? C'est quoi l'item que j'ai, là ? Prenez les autres. Je suis donkey, moi, les gars. Je suis en haut, à gauche. Je suis deuxième. Et c'est qui, Todd ? C'est Zelda ? Prenez les autres. Exactement. T'es le premier, Zelda Gamelink ? Tiens, la route. Oui. Mais c'est quoi ? Il est bien le jeu. Il joue Bowser et Fluegel, il est en bas à droite. Oh là là. Comment on saute ? Tu sais qu'il y avait l'éclair ? La maniabilité, elle est tendue. Ah, j'ai l'étoile. L'étoile O.D. Comment on lance ? Comment on lance ? Ah, c'est ZL. Merci, les gars. L'étoile O.D. Ah, comme... Je vais te fumer, Izzy. Je vais te fumer. Izzy, je te vois avec ton Bowser pourri, là. Ah ! Je mangeais, je mangeais. Zelda, je vais te rattraper, viens là. ZL, il est premier avec... Déjà, vous êtes arrivé ? Je suis dernier, mec. Oui, oui. C'est qui le dernier, là ? Oh, il m'a doublé devant la ligne ! C'est quoi ce délire ? On voulait savoir une petite info sur ce jeu qui n'est plus dans les Mario Kart aujourd'hui. Vas-y, vas-y. C'est que, en fait, quand vous vous prenez un item, une banane plus précisément, en fait, c'est que la banane. La banane, quand vous prenez la banane, vous pouvez ne pas ralentir. Il suffit juste de ralentir un chouïa. Ouais, c'est une astuce, quoi. Il ne va pas renvoyer le personnage. Ouais, exactement, il va se maintenir. Mec, cette course, elle n'y est pas sur Switch, celle-là, là ? Royal Raceway ? Exactement. Mais elle aussi plus longue. C'est pas grave, on s'en fout, elle est belle. C'est pas Autodrome Royal, dans mon carton de vieux, que c'est une fréquence à celle-là. Je ne sais pas comment. Ah ouais, Autodrome Royal, elle s'appelle. Autodrome, Autodrome, ouais, voilà. La maniabilité, il y a deux secondes de latence, mais je crois que c'était comme ça à l'époque. C'est chaud, hein. Ah ouais, c'est chaud, mec, quand tu passes de... On m'a amené en enfer, là. J'ai l'étoile. Je suis deuxième, le premier, il est chaud, là. Zelda Game Link, t'es trop chaud à ce jeu. T'as joué avant-hier, mec, c'est obligé. Est-ce qu'on peut couper ? On peut couper comme sur Switch, ouais. L'écran est tout petit, tu vois, tu vois pas que ton écran, tu vois l'écran des autres, en fait, parce que c'est un mode local, de base. Mais quoi ? C'est quoi qui me tue, là ? Comment tu m'as tué, mec ? T'as pris ma carapace ? Je l'ai pas vu, hein, il est. Tu regarderas, mais, regarde la vidéo, tu regarderas la vidéo, tu verras, il n'y avait pas de carapace. T'avais rien. Je me souffrirai pas. Un pauseur, c'est un débile. Ah, je suis bloqué. Bon, du coup, pour le prix, c'est à 69,99€ pour le pack familial. C'est ce que j'ai pris, mais en fait, quand t'as déjà un abonnement, tu repaies juste 34€, quoi. Tu payes ce qu'il reste pour faire un abonnement complet, quoi. Voilà, et j'ai pris la Mégane Rêve. On est sous-circuit, mais c'est scandaleux à quel point on peut tomber à 24. Je suis deuxième, je sais pas comment. Ça va rien à voir avec le Remix Switch. Non, mais sérieux, quoi. J'en peux plus. J'en peux plus. Ça produit comme un bout. Non, mais Zelda Game Link, regardez, en bas à gauche, il est trop fort. Je le connais trop bien, le jeu. Ne prenez pas les murs aussi, parce que vous ralentissez sinon. C'est comme si vous prenez un objet, ou un item, si vous préférez. D'accord. Non, mais c'est super dur. Quand tu tournes, il y a une espèce d'animation qui se déclenche sur le côté. Il glisse, le perso. Oui. Tu peux pas tirer tes carapaces en arrière, je crois. Non, tu peux pas. Si, il faut le mettre en arrière. Non, ça marche pas. Quand t'en as trois, ça marche pas. Mais je tombe. Ah, peut-être bien. Il me semble que si, mais peut-être. Ah, les graphismes à l'ancienne, mec, c'est tendu. Dire que je l'avais, ce jeu, quand j'étais gamin. Non, mais punaise, quoi. Mais c'est une blague, le tour. Vous avez vu comment le circuit, il est très long. Ouais, il est long. C'est pas la version... C'est pas le dernier tour, là ? Oh là là. Non, c'est pas le dernier tour, c'est le deuxième pour vous. On peut pas reculer ? Je crois pas. Si, avec B, non ? Non. Mec, je suis en train de tomber. Je suis en train de tomber. Comme un débile. Mais quoi ? Mais tu comprends pas ? En fait, faut pas laisser le doigt sur l'accélérateur quand il te remet sur la route. Tu peux maintenir la carapace. Ah ouais, tu peux. Mec, c'est quoi la maniabilité de ce jeu ? Entre la maniabilité plus les trous qu'il y a... Comment je suis deuxième ? Comment je suis deuxième alors que j'arrête pas de tomber ? Regarde-moi les, ils sont en train de mourir, les mecs. Ils sont nuls. Je suis tombé zéro fois, les gars. Les caméras, quoi. Les gars, je suis tombé zéro fois. Regardez, je vois Mario et... Ah, t'as un tour d'avance. Je suis con pour voir qu'il y avait... J'en peux plus, j'ai l'étoile, j'ai l'étoile. J'ai l'étoile, j'ai l'étoile. J'attends en avance. Je peux pas la déclencher, l'étoile. Elle se déclenche pas. Quand t'es petit, tu peux pas la déclencher. Arrête. Là, je peux maintenant. Vous trouvez si dur que ça la maniabilité, vous verrez. De toute façon, vous vous y habiterez, je pense. Ah non, franchement, là, c'est compliqué. Mais mec, c'est pas compliqué. En fait, tous les Mario Kart qui sont pas le Mario Kart. Oui, la maniabilité, elle a vieilli. Ouais, grave, je suis d'accord. Le double dash sur GameCube, il est injouable, hein, mec. Mais vraiment. Ouais, c'est injouable. Plus que 64, mais ça glisse. J'en peux plus. Ah, ça. Il y a la 2 qui arrive, ça. Mais mec, j'en peux plus ! En fait, faut pas accélérer quand il te repose, parce que c'est comme un départ, en fait. Non, touche pas, ouais, touche pas. Oh là là, je me suis fait fumer par un mec par derrière. Mec, je me fais débrouiller. Eh, regarde, tu regarderas la vidéo, mec, tu vas rigoler. Je fais du surplace depuis 1 minute 30. Non, je suis tombé. Allez, hop, je suis deuxième. Oh, vous êtes tous, les mecs, là. Ouais, j'ai tenu. C'est bon, c'est fini ? Vous êtes tous arrivés ? Ah, OK. Bon, OK. Attendez, les gars, il n'y a pas un autre jeu qu'on pourrait faire ? Il y a... Il y a Mario Tennis. En ligne, il n'y a que Mario Tennis, ouais. Il y a Mario Tennis. Ah non, il y a aussi Punishment. Il y a Punishment et Wingback. Ouais, on va faire plutôt faire. Mario Tennis, il est où ? Vas-y, go. On joue à 4, on peut jouer à 4, on est d'accord ? Oui, on va... Allez. Ils ont des voix dépressives, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Mario Tennis ! Il est tard, quoi. Ouais, grave. Il est 4h du matin, 4h16. Donc là, je mets 4 joueurs, et on joue ensemble. Let's go ! Vas-y, bah, je prends Mario, moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Waluigi, c'est Izzy. Izzy Stuck a pris Waluigi. Ouais, c'est moi. Vas-y, je fais quoi ? Double ? Ouais, double. Bah, double. Et je fais 1,7, vas-y. Mec, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Autant sur Super Nintendo, c'était pas ouf, mais là, sur X64, c'est... Bah, là, on peut choisir les équipes. Attends, je reviens en arrière. Vas-y, comment, quelles équipes ? Bah, attends, choisis. C'est qui, la princesse ? C'est Zelda Game Link ? C'est moi, c'est moi, ouais. Vas-y, je me mets avec toi, mec, parce que toi, t'es un bon joueur. On va les fumer. Alors, je connais pas du tout Mario Tennis. C'est la première fois pour te dire que j'ai joué à ce jeu-là. On s'en fout, mec. Mec, les sprites, les bonhommes, les modélisations des persos, elles sont brouillonnes, mais on dirait que, genre, c'est un prototype dégueulasse. Regarde Waluigi. Waluigi, mec, il est horrible. Le buzzer, il a 4 carrés pour faire son bras, gros. Ouais, mec, on en parle surtout des raquettes, c'est des PNG. Les raquettes, elles sont même pas en 3D, mec. C'est bon, on joue. C'est bon, vas-y. Heureusement que je suis là, mec. La princesse, elle s'est jetée sur moi, gros. Vas-y, c'est bon, 15-0. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est moi qui sers. Mais c'est pareil que le Mario Tennis de Last Week, c'est le même gameplay, hein. Si, je te jure, je te jure. Ils sont nuls. Alors, t'as pris sur quel bouton pour viser ? Je sais pas, j'oriente le stick. Ils sont nuls. Qu'est-ce que tu veux dire pour ta défense, Izzy ? Parce que là, bon, mec, là, tu joues pas, tu regardes la balle tomber. Mais ça marche pas, Waluigi. Comment on fait pour diriger les tirs ? Avec le stick. Il connaît bien, Sam. On voit qu'on connaît. Alors, Fluegel, tu joues pas, mec ? La range, mec, c'est pas le même jeu que Mario Tennis et 6 ans au niveau de la range. C'est normal, mec, il date de 96, celui-là. Oh, il m'a tiré dans la tête. La princesse qui se frappe. Agression sur mineur. Ah, t'as fait une faute, t'as fait une faute. Agression sur mineur, c'est vrai, elle s'est petite, là. What the fuck ? Vas-y. Mais mec, c'est scandaleux. Izzy, mec, qu'est-ce que tu fais que t'es en Waluigi ? Oh là là, je dis ça, mais j'arrive pas. J'suis trop habitué à Mario Tennis et 6 ans. Mec, c'est impossible, quoi, ce gameplay. C'est bon, il y a un partout, là. Allez, vas-y, Zelda, tu les fumes. Wow ! Wow, cette balle ! La balle de Mario ! Vas-y, vas-y, fume-les, fais un service canon. Allez, hop, là ! Allez, encore ! Mec, encore deux points, on a gagné. Mec, on se fait des lives, c'est obligé. Vas-y, vas-y, fume-le, fume-le. Comment t'as fait pour l'homme ? Alors, je ne sais pas, du coup. Comment on fait ? J'ai juste bougé, en fait, tout simplement. Alors, essaye, mais je ne sais pas si... Oh ! Ils sont en train de remonter, mec, il faut qu'on mette le point, c'est balle de match, là. Ah oui, c'est le point. Ah non, c'est Deuce. Attends, il faut mettre deux points, là, maintenant. J'adore son cri. Vas-y, refais. Arrête de faire des fins. Mais mec, c'est chelou, il ne bouge pas, moi. Mec, la touche B ne sert à rien, on est d'accord ? Non, elle ne sert à rien, mais il faut... Je vais juste appuyer sur le bouton, moi. Mais il est nul, Mario ! Mec, il s'est noyé dans sa boustache. Ah, bien joué. Mec, il est pas mal, le jeu, en vrai. Ouais, non, il est pas mal, franchement, je suis surpris. Oh là là, mais sérieux. Vous nous fumez, mec ? En fait, il faut toujours rester loin, Sam. Tu crois ? Tu crois ? Ça dépend, s'il fait un amorti, t'es mal. Ok, c'est bon. Je sais pas, après, c'est là, on joue un peu en mode random. Ah, Mario ! Vas-y, vas-y. Zelda, tu réceptionnes. Mec, c'est quoi, ce truc ? C'est le mode d'emploi de Mario Tennis. Mais il n'y a que le bouton 1 pour attaquer, les gars. Il n'y a que quoi ? Il n'y a que le A qui marche, moi, et vous ? Ouais, c'est étrange, en fait. Comment tu es pour charger, Flugel ? Je vais te décharger. Tu le gardes enfoncé, tu appuies sur A avant. Ok. Non. Vas-y, j'essaye. Il faut que tu restes sur la réception. Non, ça ne l'a pas fait, mec. Ça n'a rien fait. Matchpoint ! Ils ont gagné, gros. Ah, voilà, ils ont gagné. Ah, merde. Je me rends compte qu'on les a fumés au début, quand même. Bon, ben, voilà. En tout cas, je vous remercie, les gars, d'être passés sur cette petite vidéo. C'était sympa. De rien. C'est une plaisir qu'on nous. Merci, Flugel. Merci, Izzy, aussi. De rien. Non, problème. Merci, les gars. Donc, voilà, on y est. On a fait le tour. Enfin, on n'a pas fait le tour, ce n'est pas vrai, mais en vrai, on ne va pas vous montrer tous les jeux. Il y a pas mal de jeux de dispo. Il y en a neuf, je crois. On avait compté. Il y en a neuf. Alors là, on voit plein de ROM qui sont affichés à l'écran. Mais en fait, si vous choisissez que les nord-américaines, d'ailleurs, par défaut, ça va être comme ça. Vous voyez qu'il n'y a que neuf jeux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Voilà. Bien sûr, ils vont en rajouter quelques autres. J'attends avec impatience Banjo et Kazooie, par exemple. Conker's Batford Day, ce serait énorme. Mais je pense qu'ils ne le mettront pas. C'est mon jeu préféré de la 64. Conker's Batford Day, incroyable jeu. Si vous ne connaissez pas la licence, truc de fou. Si je passais chez Microsoft, tous les jeux de Rare, bon, Perfect Dark, Banjo et Kazooie, Conker's Batford Day, Jet Force, Gemini, tout ça, est-ce qu'ils vont arriver sur la Switch ? Alors, pour GoldenEye 64, ça va être une autre paire de manches. Voilà. Parce qu'il y a des droits qui sont passés chez plusieurs distributeurs, notamment EA. Et puis, c'est un droit sur un film que Nintendo possédait à un moment. Puis après, ils ne l'avaient plus. Donc, voilà. Bon, bref, peu importe. Le service est bel et bien dispo. N'hésitez pas à aller le tester. Alors, il faut passer à la caisse, évidemment. À savoir qu'il y a aussi la Mega Drive qui a été ajoutée. Je vous en ferai peut-être une autre vidéo. Mega Drive, c'était le concurrent de Nintendo à l'époque. Mega Drive, c'était la concurrente de la Super Nintendo dans les années 90. Début des années 90, Mega Drive. Très bonne console aussi, mais moins intéressante que la Nintendo 64, à mon sens. Même s'il y a des bonnes pépites sur Mega Drive. Attention, je ne dis pas que c'est nul. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bien sûr, j'ai commandé les manettes Mega Drive et Nintendo 64 qui ont été mises à dispo sur le site de Nintendo. Je vous en ferai un unboxing prochainement. Je vous fais de gros bébis, de gros zousous et surtout, très important, n'oubliez pas, vive la fête du slip. Ciao ! Sous-titrage ST' 501